C'est bon, on y va ? Bien ! Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir d'avoir une salle aussi pleine, comme l'an dernier. On va se prendre un petit temps d'échange pour parler de la digitalisation des magasins, parce que le retail c'est avant tout du commerce, avant tout des magasins. Et on a le plaisir aujourd'hui de faire ça en compagnie de Jérémy Binx, qui représente Fnac Darty, et Jérémy tu vas nous expliquer ce que tu fais, mais c'est vraiment un plaisir d'avoir ton témoignage aujourd'hui de manière aussi ouverte. Et de Laurence Valana, qui dirige La France, chez SES ImagoTag. On va tout de suite commencer par présenter Fnac Darty, parce qu'on croit qu'on connaît, mais finalement la puissance du groupe, on ne la connaît pas forcément, Jérémy. Oui, tout à fait. Alors déjà, bonjour à tous. Ravi d'être ici aujourd'hui. Donc Fnac Darty, en quelques chiffres, c'est un peu plus de 8 milliards de chiffres d'affaires en 2021. C'est 25 000 collaborateurs présents dans 13 pays. C'est un réseau de magasins de 957 points de vente, dont environ 400 en franchise. Et surtout, c'est à peu près 10 millions de clients qui sont encartés dans nos différents programmes de fidélité. Alors Fnac Darty, mais en fait, il n'y a pas que ça comme marque. Oui, exactement. En fait, le groupe, au-delà des marques que sont Fnac et Darty, c'est aussi un écosystème de marques qui sont réputés et complémentaires, avec notamment WIFIX, Nature et Découverte, France Billet, Billet Rédu, Vandenborg en Belgique, ce qui nous permet de proposer en fait vraiment une offre de services complète et diversifiée. Donc aujourd'hui, on va parler de digitalisation des magasins. Mais le digital, le e-commerce, finalement, vous avez été pionnier, parce que vous faites partie de ces secteurs high-tech les plus attaqués, et on en reparlera tout à l'heure, par les pure players. Donc la digitalisation, ce n'est pas nouveau. Le e-commerce, ce n'est pas nouveau chez vous. Et effectivement, la force du groupe, c'est la puissance de son modèle e-commerce, avec quasiment un quart des ventes qui sont réalisées en ligne, dont presque la moitié qui sont en click and collect, grâce au réseau de points de vente dont j'ai parlé juste avant. Alors Laurence, SES ImagoTag, le nom dit quelque chose quand on est professionnel, mais finalement, c'est l'une des plus anciennes startups de la retail tech, pionnière de la retail tech en France, qui a bien, bien grandi depuis. Oui, tout à fait. Donc SES ImagoTag, on est presque une licorne, puisqu'on a dépassé récemment le milliard de capitalisation boursière, mais pas tout à fait, puisqu'on a quand même 30 ans. Donc loupé, de peu, mais loupé. Plus sérieusement, c'est une société française, qui a beaucoup grossi à l'international, on est dans plus de 60 pays, avec un taux de croissance, tu l'as dit, assez élevé, puisqu'on est à plus de 50% d'augmentation de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre ces dernières années. Et 50, c'est un chiffre qui nous tient au cœur, puisqu'on a également 50 en termes de NPS vis-à-vis de nos clients, qu'on a commencé à mesurer l'année dernière. Bon, digitalisation du magasin, c'est réellement le cœur de votre métier. Si tu nous résumes votre métier en quelques mots et quelques images. Alors tout à fait, la digitalisation du magasin, c'est un sujet qui est très large, qu'on va traiter essentiellement sur deux aspects. Le premier qui regroupe les trois pavés du haut, qui vont être l'optimisation de l'efficacité en magasin, comment être plus efficace, comment mieux travailler. Et la deuxième partie sur les pavés du bas, qui elle, va plutôt être sur l'amélioration du parcours client en magasin, qui est là aussi un vaste sujet. Un dernier mot pour montrer la surface d'SES ImagoTag, une présence aujourd'hui internationale avec des comptes dans le monde entier. Tout à fait, donc on est présents dans le secteur de la distribution, sur à peu près tous les secteurs d'activité. L'alimentaire, qui est notre marché historique, avec des grands clients comme Walmart aux Etats-Unis, qu'on a signé en début d'année, mais pas que. Donc également l'équipement de la maison, l'équipement de la personne, d'autres secteurs d'activité comme les pharmacies, par exemple, et également les consumer goods electronics, sur lequel Fnac Darty est un de nos grands clients. Merci. Voilà. Ça, c'était pour poser le cadre. Alors, on va parler digitalisation du magasin. Le magasin, on sait que c'est le cœur de nos activités. Mais avant ça, on voulait peut-être quelques petits mots de contexte. Le contexte, c'est avant tout le consommateur. Vous savez que les attentes des consommateurs ont considérablement évolué, continuent à évoluer ces dernières années. Vous le voyez ici, on a des marques de plus en plus fortes qui n'ont pas forcément de magasin, mais qui ont réellement révolutionné l'attachement qu'on peut avoir aux marques. Le téléphone mobile, on ne fait plus aujourd'hui ces courses sans un téléphone mobile en main. On prépare ces courses, on en reparlera avec Jérémy, avec un téléphone mobile. Le web est partout et les consommateurs sont de plus en plus exigeants. À la suite du renforcement de la relation avec des marques de ce type-là, on a eu des attentes complètement différentes. On est sur des fonctionnements par abonnement. Les retailers se sont dit, on va faire de l'abonnement. De l'abonnement pour quoi ? Vous avez vu de l'abonnement pour des courses alimentaires, vous avez vu des abonnements de livraison. On a des abonnements chez Fnac Darty sur de la réparation. Très récemment encore, de l'abonnement chez Pizza Delarte, vous avez peut-être vu, qui propose pour 29,99 euros par mois de déjeuner tous les jours dans un restaurant Pizza Delarte sans aucune contrainte. C'est venu à la suite d'un e-commerce qui a été en pleine croissance. Ça paraît banal de le dire, mais on a eu une augmentation forte du e-commerce dans tous les métiers. Les premiers métiers étaient les métiers notamment high-tech. Le e-commerce alimentaire a considérablement cru post-Covid. Et avec ça, un besoin d'immédiateté qui a modifié complètement la relation. Cette immédiateté, ces possibilités de comparaison, ces possibilités d'achat multiplateforme ont complètement chamboulé l'organisation des magasins qui devaient tenir. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à parler des avantages du e-commerce versus les avantages du mégasin. Finalement, ce que le consommateur demande dans toutes les études qu'on peut faire, c'est de pouvoir avoir le meilleur des deux, de pouvoir avoir de la comparaison, de pouvoir avoir du conseil, de pouvoir avoir touché le produit et d'avoir une promesse qui soit complètement conforme à ce que les purs payeurs qui ont cassé les codes sans les citer pour l'instant ont pu apporter. Dans ce contexte-là, on a des magasins qui sont considérablement sous pression. Vous avez d'un côté un contexte économique qu'on connaît, qui est très défavorable. Je ne vais pas vous lister tout ce qui est écrit là, mais cette guerre des prix, cette inflation et l'augmentation des coûts de l'énergie, dont on ne parle pas encore assez, mais si je peux vous donner un exemple, un magasin alimentaire aujourd'hui, un supermarché moyen, avant l'été, c'était une facture annuelle d'électricité d'à peu près 100 000 euros. En janvier, février prochain, cette facture atteindra les 300, 400, peut-être 500 000 euros. Quand vous voyez les niveaux de marge qu'ont ces magasins, comment est-ce qu'on peut faire face ? Sur quoi est-ce qu'on va rogner ? Vous avez une banalisation, une baisse des profits, qui est extrêmement forte, et de l'autre côté, le e-commerce qui pousse, les purs players qui poussent, et ça fait des fermetures de magasins en cascade. C'est cette courbe, c'est l'évolution de la fermeture des magasins en Europe versus le nombre d'ouvertures. Vous voyez qu'il y a un pic en 2018. A partir de 2018, on a commencé à fermer des magasins de plus en plus, et depuis le Covid, vous voyez que c'est de plus en plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est le challenge de la FNAC, c'est le challenge de Darty, c'est le challenge de tous les retailers qui sont là. Il va falloir qu'on arrive à inverser cette tendance. On a vu une baisse des ventes, une baisse des trafics. Donc, des magasins moins rentables. Si on a des magasins moins rentables, avec les pressions qu'on a vues tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait ? On investit moins. Donc, des faibles investissements, qu'est-ce que ça donne ? Une expérience client dégradée. Alors que dans le même temps, on a besoin de renforcer la place du magasin et de redonner sa puissance au magasin. Donc, l'idée, c'est d'utiliser l'innovation. On parlera de connexion du magasin, on parlera d'automatisation, on parlera de pilotage des données pour créer des business models qui vont être certainement plus rentables, plus positifs. D'investir, de sélectionner ces sujets d'investissement, mais d'investir de manière forte, pour renforcer l'expérience et créer la différence pour que les magasins versus les pure players deviennent des lieux où on se sent bien et des lieux où on consomme avec grand plaisir. Pour terminer, pourquoi ça peut créer de la valeur ? Vous le voyez, je ne vais pas commenter tout graphique, mais pour les enseignes, si on arrive à utiliser ces technologies pour optimiser ces prix, pour renforcer, on en parlera, l'efficacité des équipes, pour augmenter la disponibilité des produits à l'étagère, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir fournir un produit que le consommateur veut acheter. Si on arrive à réduire la chaîne du e-commerce pour beaucoup plus de local, si on arrive à monétiser sa donnée, nos distributeurs sont assis sur des masses de données, et pour aller vers le retail média, c'est deux à trois points de marge de gagner. Et ces deux à trois points de marge, c'est exactement ce qui nous manquait tout à l'heure. Parallèlement, sans les commenter, vous voyez que les marques ont exactement les mêmes leviers. Et l'enjeu va être pour les distributeurs, de faire revenir le consommateur, mais de le faire en association avec les marques qui ont tout intérêt à ce que ça augmente. Alors, pour terminer, cette introduction, je le disais tout à l'heure, le magasin a ses atouts, il ne faut pas oublier les atouts du magasin. Pourquoi on va en magasin ? On va en magasin pour toucher le produit, pour le sentir, on va en magasin pour être en contact avec un conseil. FNAC, Darty, a été l'une des premières industries à souffrir de ce qu'on appelait le showrooming. Le consommateur allait sur Internet, il faisait une sélection de produits, il allait à la FNAC parce qu'il savait qu'il avait des conseillers qui étaient extrêmement pertinents, il allait demander des infos sur les produits, on allait lui faire une démonstration de la télé, etc. Et puis derrière, il allait le commander sur Internet et il était livré en J1, J2. Qu'ont fait ces magasins ? Ils ont conservé leur capacité de conseil et ils ont renforcé la promesse. Aujourd'hui, vous allez à la FNAC et à la fin de cet acte de conseil, quand vous avez choisi votre téléviseur, on vous dit que vous pouvez les partir avec, on peut vous le livrer dans l'après-midi chez vous ou tout autre mode. Là, on a réussi à raccourcir fortement les différences. En revanche, cette capacité de conseil, vous avez réussi aussi à l'amener sur le digital puisque vous proposez aujourd'hui des supports du type conseiller en visioconférence qui va apporter le conseil du magasin sur le digital. Deux exemples à l'international. Walmart, que tout le monde codait, qui est toujours un exemple. Walmart a décidé d'investir considérablement sur ces magasins. Walmart s'est dit, j'ai 3 700 magasins, j'ai quelques entrepôts de e-commerce, on va arrêter ça. Je vais transformer mes 3 700 magasins en entrepôts de proximité et je vais m'en servir pour déployer tous les modes de livraison. Aujourd'hui, 80% de l'enseigne propose l'ensemble des types de livraison dans un schéma extrêmement court qui permet d'aller beaucoup plus vite au service du client, qui permet de réduire les frais logistiques et qui permet aussi de réduire leur empreinte carbone. Aux Etats-Unis, vous avez dû voir cette tendance du drive-up qui consiste à avoir un click and collect où le consommateur est dans son véhicule mais le collaborateur de l'enseigne qui a préparé sa commande voit le consommateur arriver comme on voit le chauffeur des livraux sauf que là, c'est l'inverse, on voit le client arriver et dès qu'il arrive devant le magasin, on lui remet ses produits. Ça, ça fait partie des innovations qui ont permis de redonner une place particulière au magasin qui n'existait pas auparavant. Et puis, le dernier exemple avec Ikea, Ikea était quand même un des derniers acteurs de son secteur à investir sur l'e-commerce. On le sait, il y a des études en France, ils étaient en bas de tableau à chaque fois. Pourquoi ? Parce que quand on achète une armoire chez Ikea, on n'achète pas une armoire chez un concurrent. Sauf qu'ils ont eu quand même une forte pression des consommateurs et quand ils se sont mis à réagir, ils ont dit, ok, c'est 3 milliards de dollars qu'on va investir à la fois sur nos magasins et sur une supply chain beaucoup plus courte. Les effets qui commencent à arriver en France, ils augmentent, mais ça va venir. C'est aujourd'hui une révolution dans le modèle Ikea. Ils l'ont fait pour répondre aux besoins des consommateurs, mais aussi pour considérablement baisser leur empreinte carbone. Pour terminer cette introduction, on voulait simplement partager avec vous les chiffres d'une étude qui est sortie jeudi dernier par Opinion We pour la Retail Tech qui demandait aux consommateurs parmi les éléments suivants, qu'est-ce qui vous déplaise le plus lorsque vous faites vos courses en magasin ? Et c'est drôle parce que ces chiffres sont sortis alors qu'on préparait cette intervention. Et vous allez voir que ce sont les painpons finalement qui sont les plus importants pour nous tous. Le premier, c'est le temps d'attente en caisse. Quasiment un Français sur deux nous le relève comme le painpon majeur. Le deuxième, c'est l'absence ou les erreurs de prix sur un produit. Ensuite, c'est le nombre trop élevé de produits en rupture de stock. Puis vous voyez, ça descend. La difficulté à trouver un produit dans les rayons quand on a autant de références que FNAC d'artistes est important. le manque d'amabilité des vendeurs, les rayons mal rangés, etc. Alors, fort de ça, finalement, Jérémy, chez vous, vous aviez anticipé ces transformations. Vous êtes quand même l'un des retailers physiques qui a eu le virage le plus important sur le digital. Vous n'avez pas attendu ça. Et vous avez lancé un plan stratégique il y a quelques années qui s'appelle Everyday dont le cœur est réellement de répondre à ces besoins-là. Oui, exactement. Donc, effectivement, on a engagé notre nouveau plan stratégique Everyday l'année dernière et l'une des trois ambitions de ce plan c'est d'incarner les nouveaux standards d'un retail omni-canal qui est à la fois humain et digitalisé. Et donc, dans ce cadre-là, on a fortement accéléré sur la digitalisation de nos magasins. On n'avait pas attendu mais en tout cas, on accélère fortement. Et l'un des projets qu'on met en œuvre, effectivement, c'est le déploiement des étiquettes électroniques. Donc, ce déploiement d'étiquettes électroniques, pas uniquement en France puisqu'on est dans toute l'Europe aujourd'hui. C'est un projet à l'échelle européenne. Il y a quatre pays qui sont concernés dans le groupe. L'Espagne, le Portugal, la Belgique et la France dont j'ai la chance de piloter le déploiement. Et ça représente à peu près 200 magasins qui vont être équipés d'étiquettes électroniques. Alors, on va voir comment ça se traduit mais concrètement déjà en France au sein du groupe. Plus particulièrement effectivement sur la France. On avait historiquement à peu près une trentaine de magasins qui étaient équipés d'étiquettes électroniques chez FNAC et Darty. On a décidé de fortement accélérer à partir de 2022. Et donc, on va équiper 100% du réseau intégré FNAC d'étiquettes électroniques. Donc là, à date, on a 62 magasins qui sont déployés. On en a 57 qui sont en cours de déploiement et qui seront finalisés au tout début de l'année prochaine. Et ça représente à peu près 450 000 étiquettes qu'on est en train d'installer dans nos magasins. Et en fait, ces 450 000 étiquettes électroniques, elles sont à mettre en regard des environ 4 millions d'étiquettes papier qu'on imprimait jusqu'à présent par an dans nos magasins. Donc c'est aussi un projet qui a une forte dimension RSE pour le groupe. Énorme. Donc ça, c'est pour afficher les prix. Mais ce qu'on va voir, Laurence, c'est que finalement, l'étiquette n'est qu'un device et ce que vous proposez à FNAC Darty, c'est beaucoup plus large que ça. Oui, tout à fait. Donc en fait, comment accompagne-t-on FNAC Darty dans le cadre de ce projet de digitalisation ? Tout d'abord, c'est par le biais d'une plateforme, une plateforme cloud et d'intelligence artificielle qui se doit d'être fiable, qui se doit d'être puissante, qui permet à notre client de gérer ses opérations en toute confiance et de façon totalement sécurisée puisqu'on parle beaucoup de sécurité dans le domaine du cloud. Et c'est aussi et surtout une plateforme qui est élastique puisque là, on est en plein Black Friday, voire Cyber Monday et comme vous le voyez, Jérémy et moi, on est tout à fait tranquillement sur une scène alors que la vente continue. Ça va ? Jérémy, tu as des rapports, ça tourne en magasin ? Tout se passe bien. Cette plateforme cloud, en fait, elle ne propose pas que de gérer des étiquettes à un prix, elle propose tout un ensemble de fonctionnalités que je détaillerai un petit peu plus tard par des images parce qu'il n'y a rien de tel que des images pour expliquer notre métier et qui vont permettre à nos clients d'opérer tout un tas de nouvelles fonctionnalités en fonction de leurs besoins et de leurs métiers. Et enfin, c'est aussi une infrastructure embarquée que j'évoquerai juste ensuite qui était un des éléments constitutifs majeurs du retour sur investissement dans le cadre de ce budget. Et enfin, c'est des devices IoT. Alors, on en a parlé d'étiquettes mais ce n'est pas que. Ça peut être des caméras, ça peut être des rails, ça peut être des équipements multimédia en tête de gondole. En fait, on a une plateforme IoT qui aujourd'hui opère plus de 50 millions de devices et qui est, je crois, la plus grosse plateforme IoT au niveau mondial. Donc 50 millions de devices connectés sur votre cloud dans le monde entier pendant qu'on se parle. Pendant qu'on se parle. Et t'es zen, t'es là, tout va bien. Tout va bien. Un mot d'architecture technique et de l'importance de l'infrastructure ? Oui, alors tout à fait. On parle beaucoup de RSE, on parle beaucoup de ROI, on parle beaucoup d'optimiser les coûts. L'un des éléments majeurs qui a fait la différence pour la solution SES ImagoTag, et je parle sous le contrôle de Jérémy, c'est aussi la possibilité de mutualiser l'infrastructure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'installe plus d'infrastructures spécifiques pour les étiquettes électroniques ou pour les devices IoT. Aujourd'hui, nos clients, pour la plupart, ont des AP Wi-Fi en magasin et quand ils sont des générations, on peut tout à fait les mutualiser pour à la fois connecter des équipements en Wi-Fi et des étiquettes en radio sur un protocole sécurisé. Alors ça, c'est immédiatement sur la partie CAPEX puisqu'on a une baisse des coûts qui est très importante puisqu'on ne déploie qu'une fois une solution et qu'elle est déjà en place. C'est aussi la possibilité de déployer facilement. Il n'y a plus de serveurs, tout est dans le cloud, il n'y a plus d'infrastructure. Donc en fait, on peut tout à fait préactiver les devices IoT et les faire installer directement par les équipes en magasin. Et avec un temps d'installation extrêmement réduit. Oui, c'est tout à fait ce que fait FNAC aujourd'hui puisque ce sont les vendeurs qui installent eux-mêmes les étiquettes au fur et à mesure de leur disponibilité dans les rayons. Et enfin, c'est une maintenance facilité puisqu'il y avait déjà une maintenance en place pour les équipements. On parlait tout à l'heure du RSE sur les étiquettes papier mais c'est aussi le cas sur l'informatique puisqu'aujourd'hui, on n'a plus qu'un équipement à installer, un équipement à maintenir et un équipement à gérer en fin de vie. On va parler usage maintenant parce que vous nous parlez étiquette, nous qu'on voit une étiquette, on voit afficher le prix. Et finalement, ce qui vous a permis de passer le pas et si on parle de réellement digitalisation des magasins, c'est qu'il y a beaucoup plus de cas d'usage que ça. Donc, premier, c'est la synchronisation des prix. C'est ce qu'on attend d'une étiquette finalement de prix. Et comme tu le disais, vous avez remplacé presque 5 millions d'étiquettes papier. Exactement. Sur FNAC, on est à peu près à 4 millions du coup d'étiquettes papier qui sont imprimées par an. Et effectivement, le premier cas d'usage qui vient à l'esprit quand on parle d'étiquettes électroniques, c'est effectivement la possibilité d'avoir des prix qui sont justes tout le temps dans nos points de vente. Et ça, sur les magasins test, on a pu constater effectivement que ça permettait une baisse significative des erreurs en caisse. Et on l'a vu, effectivement, c'est un des principaux pain points. 44% des Français citent l'erreur de prix comme un sujet réellement de douleur en visite magasin. Exactement. Donc là, il n'y a plus d'erreur de prix. Les prix sont synchronisés avec l'ensemble des canaux, le changement de prix, le web, etc. C'est ça. Et au-delà, en fait, de la synchronisation des prix, ça nous permet aussi d'avoir des prix qui sont beaucoup plus lisibles et clairs en termes de merchandising en fait en magasin. On le verra juste après sur les photos. Donc ça, en termes d'expérience client, c'est aussi très important. Et en fait, j'ai envie de dire surtout, ce projet, il nous permet aussi de recentrer force de vente sur des tâches en fait à forte valeur ajoutée que sont le conseil au client et la vente plutôt que des tâches en fait back office d'imprimer et d'écuter des étiquettes. Avant, c'était à peu près combien d'heures par jour passées à la vérification des prix ou au changement d'étiquettes ? En fonction de la taille du magasin et de l'activité promotionnelle, on l'a estimé entre une et trois heures par jour par magasin. Donc une à trois heures de temps qui est réallouée à des tâches à plus haute valeur ajoutée à du conseil. Tout à fait. Deuxième usage, c'est vraiment important. La géolocalisation, c'est vrai que dans un magasin FNAC ou un magasin Darty, le nombre de références fait que le consommateur peut être perdu. On arrive au rayon des cartouches d'imprimantes, connaître la compétibilité, c'est extrêmement compliqué. On a des filtres sur Internet qui permettent de le faire mais en magasin, à moins d'aller voir son vendeur ou alors d'avoir repéré la référence, il faut la trouver. C'est vrai qu'effectivement la capacité à localiser, à trouver nos produits en magasin, c'est pareil, un des principaux pain points que nous remontent les clients. Et effectivement, l'étiquette, grâce à l'étiquette au flash qui est intégré, va nous permettre de faciliter la géolocalisation des produits. A la fois par les forces de vente, et je rappelle le chiffre que j'ai cité en introduction, on a la moitié des ventes web qui sont réalisées en click and collect. Donc ça, ça veut dire énormément de picking. Et le picking se fait en rayon. Le picking se fait en rayon par nos vendeurs et du coup, la possibilité que le vendeur a de faire flasher l'étiquette pour retrouver beaucoup plus facilement le produit qui doit piquer, forcément, c'est un gros gain de temps pour les vendeurs. Oui, parce que le collaborateur qui fait du picking, il n'est pas dédié aux rayons. Il ne connaît pas l'emplacement, les références de tous les produits dans le magasin. Mais Laurence, tu vas nous montrer comment ça fonctionne tout à l'heure, mais un repère visuel lui permet d'aller beaucoup plus vite. Troisième usage, l'omni-canalité. Un mot. Tout à fait, voilà. Ça veut dire quoi concrètement chez vous ? Alors concrètement, grâce aux étiquettes, grâce à la puce NFC, qui est embarquée dans l'étiquette, le client va pouvoir taper l'étiquette avec son smartphone qui est compatible et accéder aux fiches produits sur darti.com ou sur fnac.com et avoir tout un tas d'informations complémentaires. Et pareil, ça nous permet de proposer une expérience client dans nos magasins qui est enrichie et qui est beaucoup plus digitale et omni-canal que si on n'avait pas effectivement cette fonctionnalité. Et là aussi, on vient sur l'étude de tout à l'heure, le besoin de complément d'informations produits très fort chez le consommateur. Quatrième usage, les ventes complémentaires. Ça aussi, c'est un cas d'usage très important en termes de payback sur le projet effectivement des étiquettes. C'est la possibilité de proposer en fait beaucoup plus facilement les services qui sont associés au produit maître ou les accessoires. Donc grâce à l'étiquette, on va pouvoir systématiser en fait la proposition de services. Je pense au financement par exemple, mais aussi faire flasher en fait les accessoires qui sont associés en fait à un produit maître. Donc des informations complémentaires. Finalement, vous adoptez en magasin la même démarche que sur le web. C'est-à-dire qu'on va pousser des produits ou des services complémentaires, on va aider à la sélection, on en revient aux avantages du web, vous faites descendre les avantages du web en magasin. Exactement. Et dernier sujet qui est moins évident sur le web parce qu'on est plus art-selling, c'est la communication institutionnelle. Oui, tout à fait. En fait, avec des étiquettes électroniques, on va pouvoir tester de nouvelles manières en fait de communiquer de manière institutionnelle donc sur des partenariats. Donc là, en l'occurrence, avec Microdon, on va lancer un test là cette semaine sur deux magasins pour communiquer de manière un petit peu différente justement sur l'arrondi solidaire en caisse. On va équiper donc nos caisses d'étiquettes électroniques, on le verra juste après donc sur les photos, avec un écran en fait orienté pour le client qui communique en fait sur les bénéfices de l'arrondi solidaire en caisse et puis un écran plutôt tourné haute de caisse plutôt en mode challenge sur effectivement les performances en fait du magasin. Bon, Laurence, tu nous montres ça en magasin, tu nous fais visiter un magasin. Pour montrer qu'au-delà du slide, on a des solutions qui tournent en magasin. Bon, la synchronisation des prix donc concrètement. Alors là, concrètement, on a un exemple tout récent sur la mise en avant des produits. Donc effectivement, une communication très claire sur la partie prix qui va s'insérer dans la PLV globale du magasin et sur lequel on va pouvoir trouver des informations soit riches sur des grands formats soit de façon plus resserrée sur des formats un peu plus petits. Et ici, typiquement, on va être sur les accessoires qui vont correspondre à l'appareil photo concerné et qu'on pourra faire flasher dans le cadre de l'utilisation suivante. Donc synchronisation permanente des prix entre tous les canaux. Deuxième sujet, l'omnicanalité. Tout à fait, on en parlait. Donc la synchronisation des prix et pas uniquement les prix classiques mais aussi la mise en avant des promotions et des opérations spéciales. On le disait, ça c'est une photo qu'on est allé prendre vendredi dans un magasin où on travaille sur la mise en avant des promotions en temps réel donc avec la synchronisation parfaite entre l'opération Black Friday sur le web et le prix qui est affiché en magasin. L'usage d'après, on en a parlé, c'est la géolocalisation. Alors là, tu vas nous permettre de le tester. Si vous voulez tester ce QR code comme ça, vous le flashez directement. On est joueur, on fait tout du live. La plateforme qui tourne et la géolocalisation. Donc là, vous êtes sur le magasin Fnac Saint-Lazare. En vrai, on est sur une plateforme de démo parce que Jérémy ne nous aurait pas autorisé à faire flasher l'ensemble des produits et faire une guirlande de Noël dans les rayons. Mais globalement, vous allez choisir un produit vous allez le sélectionner, vous allez choisir une couleur et l'étiquette va clignoter avec la couleur que vous avez choisie ce qui permet à plusieurs consommateurs de faire flasher en même temps pour repérer le produit que vous avez en rayon. C'est ça ? C'est vraiment très intéressant parce que déjà là, on parlait de ramener des fonctionnalités du web et là, c'est le cas ici puisqu'en fait, on a cette fonction de recherche produit que vous n'avez pas aujourd'hui en magasin. Donc, vous flashez un QR code en rentrant dans le magasin, vous êtes en web app donc vous n'avez rien à télécharger, vous êtes directement dans la langue du téléphone ce qui permet d'adresser un public notamment en région parisienne ou dans les grandes métropoles qui peut être étranger. Ça permet également de trouver un produit, d'indiquer dans quel rayon il se trouve et une fois dans le rayon de faire flasher l'étiquette correspondante au produit. Alors, on se dit facile mais quand par exemple on est dans un rayon avec des accessoires comme on l'a vu sur la photo précédente où on va avoir beaucoup de produits qui vont se ressembler, le fait de pouvoir faire flasher directement la bonne référence va faire gagner pas mal de minutes au client et améliorer vraiment son expérience client. Le sujet d'après c'est la communication institutionnelle avec nos amis de Microdon que j'ai vu tout à l'heure. L'arrondi solidaire c'est ce système qui permet et que la FNAC utilise comme beaucoup d'enseignes qui permet d'arrondir à l'euro supérieur son achat au profit d'une association. Et ça, vous aviez besoin ou vous souhaitez pousser encore plus de consommateurs, de clients à l'utiliser. Alors que le taux d'adaptation était déjà pas mal il fallait le booster. Et donc ce que vous avez proposé c'est un système alors ça ce sont des étiquettes ce ne sont pas des écrans. Oui, ce sont des étiquettes électroniques d'un format un petit peu plus grand qui ont l'avantage effectivement d'être en e-paper et de ne rien consommer versus un écran classique et qu'on peut mettre à jour en temps réel en fonction d'informations qui peuvent être envoyées. Donc on parlait d'étiquettes on a beaucoup parlé de prix mais une étiquette ça peut afficher plein de choses autres qu'un prix. Là en l'occurrence l'objet c'était d'informer le client en amont. On parlait de parcours client d'améliorer le parcours client. Aujourd'hui lorsque vous êtes sur l'arrondi solidaire en fait vous êtes au courant d'une opération lorsque vous tapez votre code sur le TPE c'est trop tard parce que là vous ne savez pas trop pour qui vous donner vous posez des questions je donne, je ne donne pas etc. Alors qu'on peut très bien utiliser le média que sont les étiquettes électroniques pour communiquer en rayon pour communiquer au niveau de la caisse sur différents types de formats sur les campagnes qui sont en cours. Donc ça c'est un exemple sur la communication institutionnelle pour informer le client sur quelles sont les campagnes en cours ce qu'il va soutenir en contribuant en faisant son don etc. Ce qu'il y aura pour effet de le sécuriser et de l'inciter à donner plus et côté utilisateur donc caisse ça c'est l'écran de droite donc ça c'est l'écran de droite l'écran de gauche lui est orienté vers le personnel parce que déjà ça lui donne à lui aussi les informations sur quelles sont les campagnes en cours pour pouvoir informer le client au moment où il doit dire s'il va donner ou pas s'il arrondit son achat l'informer sur ce qu'il propose parce que c'est vrai qu'il y a du turnover il y a beaucoup de gens qui passent en caisse etc. donc ils ne sont pas forcément formés ou informés sur les campagnes qui sont en cours et puis aussi ça peut mettre une petite notion de challenge entre magasins là en l'occurrence c'est ce qu'on a mis en place au lieu d'afficher un prix de façon temps réel on va afficher des informations sur ces clois le classement du magasin et combien vous avez collecté dans la journée donc là on voit que le magasin de Grenoble ce jour là était le top contributeur à l'arrondi solidaire et donc ça permet de challenger à la fois les consommateurs et les collaborateurs le dernier usage alors c'est marrant parce qu'on parlait d'étiquettes mais là ce ne sont pas des étiquettes finalement ce sont des écrans alors tout à fait là ce sont des rails vidéo en fait qui sont totalement intégrés à la plateforme et qui peuvent d'ailleurs inclure un prix et être mis en temps réel exactement comme les étiquettes en incluant un QR code etc là on travaille vraiment sur la mise en avant des produits l'information client la possibilité de montrer des informations techniques sur comment utiliser le produit ou mettre en avant des marques puisque tu as parlé tout à l'heure lors de ton introduction des challenges que rencontrent les distributeurs mais également les challenges contre les marques aujourd'hui et quel est le meilleur moment pour communiquer avec le client final qu'au moment de l'acte d'achat puisqu'en fait c'est au moment où on est en train d'acheter qu'on va consulter l'étiquette donc c'est là aussi qu'on peut passer des informations des informations enrichies des promotions des informations techniques et qu'on peut mettre à jour en temps réel et sur lesquels on peut mesurer l'impact puisque grâce à notre plateforme d'intelligence artificielle on peut très bien savoir combien de personnes ont interagi avec la plateforme et avoir des statistiques de vente qui soient mises à jour puisqu'on sait exactement quand démarrent les opérations promotionnelles quand elles se terminent on peut corréler ça par exemple avec les chiffres de la caisse pour savoir exactement quel a été l'impact d'une promotion sur les ventes à un temps donné puisque contrairement au papier on sait exactement quand ça démarre on sait exactement quand ça finit et on peut tout à fait aller récupérer de l'information et travailler sur du temps réel et ça c'est un des axes sur lesquels on va travailler une fois le déploiement fini pour mettre en place et enrichir encore la solution et de votre côté Jérémy ça permet de vous rapprocher des marques et de leur offrir de nouveaux services parce que finalement on l'a vu tout à l'heure dans les stades d'introduction vous avez besoin de les aider donc là vous avez commencé ça avec quelles marques pour l'instant Microsoft alors ici c'est du Google ici c'est du Google donc ce sont les corners Google qui sont en place chez Fnac que vous allez vous allez également trouver ce type de solution sur le stand Microsoft qui aujourd'hui sont en place et qui sont portées par les marques en l'occurrence dans cet exemple là et sur lequel dans un second temps on envisage une collaboration qui sera mise en place entre Fnac Darty et les marques qui seront intéressées pour la mise en avant de leurs marques dans les points de vente et aller peut-être un peu plus loin voilà on voulait terminer avant de j'espère qu'on va pouvoir prendre quelques questions puisqu'on a voulu ce temps des sens assez resserré l'étude dont je vous parlais tout à l'heure qui est sortie jeudi dernier terminée par une autre question qui était parmi les innovations suivantes quelles sont celles que vous aimeriez le plus utiliser en magasin et finalement quand on a vu les résultats on a souri enfin surtout Fnac Jérémy a beaucoup souri parce que le premier item des français pour 36% c'est pouvoir consulter sur internet le stock de produits disponibles avant la visite en magasin ça c'est ce que vous faites déjà sur les magasins Fnac Darty que vous avez augmenté avec les étiquettes le deuxième item c'était l'ajout de repères de balisage pour mieux se repérer dans le magasin Laurence nous l'a montré on peut aujourd'hui et vous l'avez testé avec Fnac Saint-Lazare on peut aujourd'hui faire clignoter le produit pour éviter d'être perdu en rayon le troisième sujet c'est l'encaissement autonome alors là ça fait quoi plus de 10 ans quasiment 10 ans que vous faites ça chez Fnac avec des caisses libre-service et puis aussi avec des applications de Shop and Go plus dernièrement effectivement avec du paiement directement sur le go des dispositifs donc 17% digitaux en rayon pour avoir plus d'informations sur les produits c'est ce qu'on a vu dans le chapitre omnicanalité c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez un produit en rayon et simplement en tapant le téléphone vous allez avoir l'ensemble des informations disponibles sur le web mais on peut remonter sur les étiquettes tout un tas de sujets comme les reviews les ratings les commentaires etc. et puis ensuite la génération du click and collect et du drive en fait vous cochez toutes les cases la génération du click and collect et du drive c'est fait depuis de nombreuses années chez vous le GPS pour localiser la position des produits en rayon on vient d'en parmer le paiement accéléré sécurisé l'outil permettant de générer les listes de course etc. donc finalement en conclusion on sait que vous êtes une belle enseigne vous avez déjà coché les cases de ce que demandent les français vous avez une belle progression quels sont les chantiers avec SES Imagotac pas forcément mais quels sont les chantiers devant nous pour continuer à avoir cette avance effectivement c'est plutôt rassurant quand on voit effectivement ces différentes attentes donc les différents chantiers c'est de poursuivre en fait dans cette voie là de continuer à proposer effectivement des services qui sont innovants donc pour nos clients et puis de continuer dans cette démarche là pour délivrer du coup notre plan stratégique voilà on est pile bon en timing on a 5 minutes pour prendre quelques questions si vous en avez je pense que c'est pas mal de profiter de la présence de Jérémy et de Laurence tiens je vais prendre un micro allez qui se lance c'est toujours ah bah voilà c'est parfait voilà Loïc il y avait une question je vous demanderai de vous lever de vous présenter bonjour moi je travaille chez United et j'avais une question concernant le financement qui est pas toujours très digitalisé dans les magasins je vois que ça change je voulais savoir où vous en étiez chez Fnac d'Arc le financement les offres de financement ou on parle de la partie paiement alors du paiement plusieurs fois mais plus que du 3-4 qui est régulé par le code donc paiement consommateur le sous-jacent c'est du crédit à la conso oui oui on n'est pas sur le financement des innovations des investissements non 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 c'est vraiment le parcours client du consommateur qui veut faire un parcours de financement bon le paiement fractionné Jérémy s'est déjà mis en place effectivement c'est des offres de services qu'on propose dans nos magasins alors je pense que vous faites référence effectivement à la communication des offres effectivement en magasin c'est ça alors ça c'est quelque chose qui a été mis en place en Espagne avec des très bons résultats alors ils n'ont pas forcément les mêmes contraintes réglementaires que ce qu'on peut avoir en France donc c'est sans doute un petit peu plus simple effectivement en Espagne on est en train de regarder là du coup sur la France comment effectivement mettre en avant les offres de financement donc sur les étiquettes électroniques tout en effectivement respectant les contraintes réglementaires là dessus donc c'est quelque chose qu'on est en train de regarder là en ce moment merci alors on peut peut-être prendre on en a une à gauche un peu de sport t'as pas mis tes baskets Luc ? bonjour en fait je voulais savoir comment vous expliquez les 50% de votre click and collect parce que je trouve ça par rapport au home delivery je suis assez étonnée que vous soyez à 50% donc est-ce que c'est parce que vos coûts de livraison sont élevés ou je peux vous donner déjà un premier retour consommateur et multi-univers c'est l'immédiateté aujourd'hui le consommateur a réellement un besoin d'immédiateté quand on a une enseigne avec un maillage aussi important que la FNAC on a vu le nombre de magasins surtout sur ce type d'achat le consommateur est séduit par ça mais Jérémy tu as certainement d'autres éléments de réponse spécifiques à FNAC c'est exactement ça en fait c'est à dire qu'aujourd'hui on a un réseau de magasins qui nous permet effectivement d'avoir un maillage territorial donc très important et on a une promesse aussi de retrait une heure sur quasiment en fait tous nos produits donc c'est ça en fait qui fait qu'effectivement on a un poids de click and collect qui est aussi élevé la promesse est extrêmement importante on ne l'a pas cité tout à l'heure mais quand Amazon est arrivé en France il a cassé les codes surtout dans ce secteur là la FNAC on a pâti en premier ce n'est pas les seuls et on n'avait pas une promesse de livraison qui était il n'y avait pas de click and collect et on n'avait pas une promesse de livraison qui était aussi rapide donc on a eu un déport à partir du moment où vous pouvez permettre un retrait en une heure et que vous avez un fort maillage et qu'en plus c'est facilité avec des comptoirs dédiés sans faire la queue etc ce n'est pas la seule enseigne dans la mode ceux qui sont performants sur le click and collect avec des délais réduits aujourd'hui ont des taux d'adoption qui sont considérables ok mais parce que vos délais de livraison ils ne sont pas du jour au lendemain c'est juste ça en fait parce que moi je travaille chez Nespresso et je suis responsable du site web mais notre click and collect il n'est pas à 50% non parce que d'abord on n'est pas dans le même type d'achat si je peux me permettre quand on moi je suis un gros client de Nespresso on anticipe un petit peu sa rupture donc on va se faire livrer vos offres de livraison sont plutôt pas mal il y a des livraisons sur rendez-vous avec des crâneaux resserrés quand on a son imprimante qui est cassée quand on veut un cadeau et qu'on a un magasin pas loin et je pense que vous n'avez pas le même maillage que Fnac Darty on y va on y va on a un temps réduit maintenant c'est un pourcentage du chiffre d'affaires des ventes e-commerce on est bien d'accord et peut-être pour compléter sur la partie click and collect quand on a mis en place la partie étiquette électronique avec le flash donc on a parlé du flash client mais il y a également le flash pour les collaborateurs et le click and collect en moyenne toutes enseignes confondues c'est à peu près 17% d'amélioration de la productivité par le fait d'utiliser les étiquettes électroniques pour guider les collaborateurs dans le cadre d'un click and collect combien de références à peu près dans un grand magasin Fnac genre les termes un truc comme ça toutes références confondues on est sur plusieurs centaines de milliers sur un magasin sur un magasin oui avec toute la partie éditoriale avec la librairie qui compte pour beaucoup oui mais donc disponible au click and collect on est sur plusieurs centaines de milliers de références si on n'a pas un accompagnement du picking comme c'est fait on ne peut pas on ne peut pas assurer la promesse en une heure c'est évident on a une question par là bonjour bonjour j'étais petite curiosité par rapport à l'expérience en ligne vous travaillez beaucoup pour améliorer l'expérience en magasin j'étais curieux de savoir ce que vous avez prévu si vous avez prévu quelque chose aussi pour améliorer l'expérience d'achat en ligne notamment pour les clients plus jeunes les générations Z qui attendent des consommations e-commerce pure améliorées si vous avez pensé au Metaverse par exemple oui je ne sais pas si le Metaverse est la première réponse pour améliorer l'expérience d'achat en ligne déjà qu'on y voit un petit peu plus clair je peux vous dire pour faire des études notamment le benchmark du commerce unifié que j'ai le plaisir de réaliser qui sort tous les ans en septembre la FNAC est numéro 1 de toutes les enseignes de commerce physique qui ont des réseaux physiques en France la FNAC est numéro 1 sur l'expérience de commerce unifié maintenant est-ce que vous avez d'autres projets que tu peux dévoiler ou des pistes de réflexion ce n'est pas spécialement mon périmètre mais oui en fait on est en amélioration continue sur ce sujet-là et notamment sur l'expérience mobile puisqu'aujourd'hui une grande partie des ventes se font sur mobile et donc on améliore en continu l'expérience utilisateur là-dessus allez on a le temps d'une dernière question tu l'as là peut-être une autre mais pas plus parce qu'on va se faire bonjour 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 sorry je vais poser ma question en anglais mon nom est Redi et je travaille pour les entreprises comme un partenaire IT de l'entreprise donc ma question est pour madame Laurence Wallana vous savez nous sommes venus de les shelf labels de la paper shelf labels de l'électronique shelf tax et où tu vois les shelf labels sur la ligne après 5 ans quel est le futur des shelf labels dans 5 ans ok tu as la question j'ai la prendre c'est une question pour toi comment est-ce que tu vois le futur et les futurs développements des étiquettes électroniques alors effectivement déjà il y a une notion d'éco-responsabilité d'éco-conception sur l'ensemble de nos produits j'en ai pas trop parlé c'était pas le thème de la journée mais on a on vient d'être certifié Platinum Ecovadis et on a une vraie démarche RSE à la fois dans la conception de nos produits qui sont tous démontables réparables ne serait-ce que par exemple les batteries qui sont changeables et ça a été un des éléments qui a longuement benchmarké Fnac Darty dans le cadre de son appel d'offres sur la responsabilité sociale et environnementale donc on peut changer les étiquettes les piles et on peut garder très longtemps ces produits en magasin alors on a des produits fiables il y a des clients qui les gardent 7 ans 10 ans à notre gros désespoir mais on est content et puis aussi au-delà de ces produits neufs on a également toute une gamme de produits de seconde main qu'on va recycler qu'on va remettre en état et qu'on va commercialiser auprès de nos clients pour des enseignes qui peuvent avoir peut-être un peu moins de budget qui souhaitent faire du réassort sur des magasins qui sont installés depuis un certain temps et qui leur permettent de bénéficier de produits de seconde vie qui ont des garanties et qui sont totalement totalement intégrables dans leur système on a une question par là oui bonjour je suis directeur d'un supermarché bio à Chicago et j'ai en fait il me semble qu'il y a moins d'étiquettes digitales aux Etats-Unis c'est une impression donc si vous pouvez me confirmer ça et j'ai l'impression que la raison pourrait être le coût du travail c'est-à-dire que le coût du travail là-bas mettre des étiquettes avoir des gens pour mettre des étiquettes en rayon etc c'était beaucoup moins cher maintenant le minimum wage les Etats-Unis est en train d'augmenter est-ce que c'est une opportunité pour vous et est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle en France c'était beaucoup plus développé alors ça n'est pas qu'une impression pour bien connaître les Etats-Unis et organiser pas mal de store tour learning expédition je vous le confirme il y a beaucoup moins d'étiquettes en magasin le coût du travail c'est l'un des éléments il est clair que pour le même prix c'est simple pour le même coût et en plus vous avez une précarité de l'emploi aux Etats-Unis qui fait que si votre vendeur n'a pas le sourire le soir même il est dehors vous en avez un autre le lendemain donc on a une culture qui est extrêmement différente sur le carrelage une culture du service qui s'est développée néanmoins pour les raisons qu'on a évoquées les étiquettes électroniques et les dispositifs digitaux en magasin se développent Laurence tu vas peut-être nous en dire quelques mots mais vous êtes en train d'équiper Walmart bien plus tard que les marques d'alimentaire mais vous êtes en train d'équiper Walmart pas uniquement alors tout à fait en fait le marché historique des étiquettes électroniques est-elle alimentaire et depuis quelques années maintenant d'autres secteurs d'activité se développent en Europe et également de nouvelles géographies comme les Etats-Unis alors pourquoi ? pour des raisons aussi d'efficacité c'est-à-dire on parle de convergence web et d'omni-canalité et même en ayant du personnel en magasin vous ne pouvez pas vous assurer lorsque vous êtes en étiquetage papier que vous avez les mêmes prix qui sont affichés en magasin par rapport à ceux du web pareil sur les mises en place des promos l'impact sur les ventes l'ensemble des informations qu'on peut aujourd'hui scroller dans le cadre d'une intelligence artificielle vous ne les aurez pas si vous êtes en papier parce que vous n'avez pas capacité à mesurer cet impact et être sûr de ce qui a été mis en place quand et comment et enfin un dernier facteur plus récent qu'on l'ont subi tous qui est l'inflation c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des évolutions de prix qui sont très importantes et ce dans tous les secteurs d'activité ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent jusqu'à présent seul l'alimentaire connaissait des évolutions de prix assez régulières mais aujourd'hui c'est le cas dans tous les secteurs d'activité avec une main d'oeuvre dont le coût augmente on sait tous quelles sont les contraintes inflation en termes de prix et également inflation en termes de salaire rareté des collaborateurs avec la crise Covid etc. donc l'objet c'est d'utiliser les collaborateurs à bon escient parce qu'on en a peu de les utiliser plutôt sur du conseil client ou sur des nouvelles solutions et de pouvoir déléguer ces tâches qui sont automatisables et qui sont de plus en plus fréquentes sur les étiquettes électroniques et effectivement les Etats-Unis qui jusqu'à il y a 2-3 ans n'étaient pas très impactés par ces critères commencent à l'être également et on commence à avoir des déploiements majeurs également sur le périmètre américain et je rajoute pour terminer que ce qu'on a vu comme développement avec Walmart tout à l'heure qui utilise ces 3 700 magasins comme des entrepôts fatalement les étiquettes électroniques qui vont raccourcir les temps de picking dans une période où ils sont en train d'augmenter de 40% leur click and collect drive up etc. c'est un élément extrêmement important de productivité voilà on est au bout on me fait signe qu'il faut qu'on s'arrête merci beaucoup Laurence merci Jérémy d'avoir partagé ces informations avec nous et puis je vous dis à très bientôt applaudissements Merci.